Bonjour, quel recycleur de plongée choisir pour aller plus loin ? Et la plongée recycleur, c'est pas l'avenir, c'est maintenant ! Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo ? Quel recycleur de plongée choisir pour aller plus loin ? Et la plongée recycleur, c'est pas l'avenir, c'est maintenant ! Tout simplement parce que très souvent, j'entends la question suivante, je veux faire une formation recycleur pour aller plus profond. Alors, il faut savoir que le recycleur, ça permet d'aller plus loin, mais pas forcément plus profond, et que la formation recycleur est graduelle. On fait d'abord une formation diluée en air pour aller jusqu'à 40 mètres, et puis après un certain nombre d'heures d'utilisation qui doivent être conséquentes, on va pouvoir passer à des gaz différents pour aller un peu plus profond. Mais contrairement aux idées reçues, le recycleur, ce n'est pas uniquement pour aller profond, pour aller sur 30 mètres, sur 20 mètres. Vous vous régalez déjà, puisque les sensations apportées sont incomparables, en termes de silence, en termes de préoccupation par rapport au stock de gaz qui disparaît, en termes de décompression facilitée, et surtout en termes d'approche de la faune qui est tranquillisée par la quasi-absence de bruit. Alors maintenant, quel recycleur de plongée choisir ? Donc là, vous verrez des tas de choses sur les forums. Moi, je vais vous parler des recycleurs que j'ai choisis, sur lesquels je suis formé. Il faut savoir que les moniteurs ne sont pas objectifs, parce qu'on dépense des fortunes pour devenir formateur sur un recycleur. Il faut savoir, pour un moniteur, devenir formateur sur un recycleur, grosso modo, c'est entre 15 000 et 20 000 euros entre l'achat de les machines, le temps passé, la formation, la certification, etc. Moi, tout simplement, je propose le recycleur Revo et le recycleur Inspiration, ainsi que le recycleur C7, et je vais parler ensuite des recycleurs semi-fermés avec l'horizon de Marès. Alors, pourquoi j'estime que c'est des bons recycleurs ? D'abord, pourquoi choisir le Revo ? Le Revo, c'est une machine robuste, un peu tout terrain, qui ne vous laissera jamais tomber. C'est une machine hybride pour les versions les plus sophistiquées, c'est-à-dire à la fois manuelle, à la fois électronique, qui ne vous laissera jamais tomber. Par contre, avec une mise en œuvre qui nécessite une formation bien pointue, c'est clair. Ensuite, le recycleur Inspiration, c'est le Mac du recycleur tout électronique, facile à mettre en œuvre, facile à utiliser, sans énormément de préoccupations, même si là aussi, une formation pointue reste indispensable. Alors, je ne vais pas parler d'autres machines, comme je vous le disais, puisque moi, c'est les machines sur lesquelles je suis formé. C'est d'ailleurs celles qui sont choisies aussi par l'expédition Gombessa de Laurent Balesta, qui utilise des recycleurs AP Diving. Et Revo, c'est bien la preuve qu'on fait, preuve de... Ces machines font preuve de fiabilité. Et il faut voir que les nouvelles machines qui arrivent sur le marché vont-elles durer dans le temps ? Là, on a un certain recul, à la fois avec Revo, à la fois avec AP Diving, qui est certain. Donc, ces deux machines sont des beaux choix. Pourquoi je recommanderais le Revo ? Tout simplement parce qu'il est compact et dense, et donc il permet d'utiliser peu de lestage. Pourquoi je recommanderais l'Inspiration ? Tout simplement parce que son confort respiratoire est grandiose, et aussi qu'il a des options que personne n'a, comme le Sidepoint Progressive, qui a un grand confort dans l'utilisation, l'intégration des checklists dans l'électronique. Bref, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le Macintosh du recycleur, et qui permet d'aller tout aussi profond, si c'est votre préoccupation, que le Revo. Coup des machines, on est invariablement entre 8 et 12 000 euros, selon le nombre d'options choisies. Comme je le dis bien souvent, c'est le prix d'une belle petite moto. Alors, faites-vous plaisir. Tous ceux qui font une formation recycleur et l'achat d'un recycleur regrettent de ne pas l'avoir fait plus tôt, tant ça élargit leur horizon. Ensuite, belle transition, je vais vous parler du recycleur horizon, qui n'est pas un recycleur circuit fermé, mais un semi fermé, qui lui est dans un budget d'un peu moins de 5 000 euros, et qui permet une mise en œuvre facilitée grâce à uniquement des bouteilles Nitrox, et non pas des bouteilles d'oxygène pur, ce qui est intéressant quand on connaît la difficulté qu'on peut avoir à s'en procurer. Et c'est un recycleur qui, par contre, lui, est limité en profondeur, puisqu'il va jusqu'à 40 mètres. Donc, c'est un recycleur qui présente l'avantage d'être léger, puisque le recycleur horizon, c'est 12 kg, auquel il faut ajouter deux petites bouteilles des ponies, généralement des 7 litres, ça peut être aussi des S80, et qui est facile à mettre en œuvre, puisque comme je le disais à l'instant, il suffit de Nitrox dedans pour l'utiliser. Avec le recycleur horizon, c'est un recycleur qui est déconcertant de facilité et d'utilisation sous l'eau. Bien sûr, comme on est sur le concept du recycleur semi-fermé, les faux poumons sont quasiment toujours remplis, donc ça nécessite un lestage conséquent, c'est à intégrer dans le choix de la machine, mais aussi ça facilite la flottabilité, puisque contrairement au recycleur circuit fermé, comme on n'a pas à jouer sur le volume des poumons, c'est beaucoup plus accessible comme machine, si vous souhaitez simplement bénéficier des avantages du recycleur, mais simplement dans la zone des 40 mètres de fond, avec un budget un peu moins conséquent que celui des recycleurs circuit fermé, et si vous tolérez bien sûr l'apparition de quelques bulles sur le recycleur horizon. Voilà, donc la plongée recycleur, c'est pas l'avenir, c'est maintenant. Bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir d'autres machines, je n'en parle pas, puisque je ne suis pas formé pour faire la formation sur les autres machines, que le recycleur Revo, le recycleur Inspiration, le recycleur C7 de Poseidon, et le recycleur Horizon de Marès, un recycleur semi fermé. N'hésitez pas à contacter aquadomia.com pour avoir des informations, pour commander votre machine et faire votre formation. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse, et je vous dis à très bientôt sur aquadomia.com. Sous-titrage Société Radio-Canada